Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ça fait 8 heures qu'on est coincé dans les embouteillages. Si on sort de notre voiture, on mourra. Quand j'étais enfant, j'ai vu mon meilleur ami mourir. Il y avait un ruisseau au milieu des bois derrière ma maison. Il marquait la limite de la propriété de mes parents. De l'autre côté du ruisseau, il y avait une vieille cabane. Je ne sais pas qui l'a mise là, mais je n'ai jamais vu personne s'en approcher. Alors Alexis et moi l'avons revendiquée. Elle était en mauvais état quand nous l'avons trouvée. Mais elle avait une structure solide. Et au fil des ans, nous avons rafistolé les parties pourries avec des morceaux de bois provenant de l'atelier de papa. Chaque été, Alexis venait presque tous les jours et nous allions dans cette cabane. Nous y avions toutes sortes de choses interdites, cachées dans un bac en plastique hermétique, une pinte de whisky, un paquet de cigarettes, quelques vieux playboys de papa, des choses comme ça. Nous travaillions à la réparation de la cabane en faisant des pauses de temps en temps pour regarder les artefacts du monde étrange et étranger des adultes et inventer des histoires. Une année, alors que nous avions douze ans, j'ai pris deux semaines de vacances avec ma famille juste après la fin des cours. Et à mon retour, le printemps était en pleine floraison. Lorsque nous nous sommes enfin mis au travail, le chemin menant à la cabane était envahi par la végétation et avec Alexis, nous avons dû passer deux jours à le débroussailler à l'aide de vieilles machettes émoussées du magasin de l'armée de terre et de la marine. Lorsque nous sommes arrivés à la cabane, nous avons vu qu'il y avait quelques nouveaux points de pourriture, mais sinon, elle avait l'air en bon état. Nous avons décidé de faire les réparations plus tard, car nous étions impatients de rattraper le temps perdu. Nous voulions retourner dans l'enceinte de la cabane, notre monde. J'ai commencé à grimper à l'échelle. « Attention ! » dit Alexis d'en bas. « La prochaine marche a l'air pourrie. » J'ai vu qu'il avait raison, alors j'ai sauté cette marche et j'ai finalement atteint le sommet. J'ai déverrouillé la porte, je l'ai poussée et je suis entré, ressentant le frisson d'avoir quelque chose que personne d'autre au monde n'a ou ne connaît. Une minute plus tard, j'ai vu la tête d'Alexis apparaître, puis il s'est retrouvé tout en haut de la plateforme, à l'extérieur de la cabane. Il souriait, et soudain, il s'est mis à hurler, à s'agripper le cou, à courir à l'intérieur et à claquer la porte derrière lui. Il se frappa sauvagement le cou, les yeux écarquillés par la peur, et cria de douleur. « Mais qu'est-ce qui ne va pas ? » criai-je. « Quelque chose m'a piqué, mais je crois que je l'ai eu. Ça fait mal. » C'est alors que nous l'avons entendu à travers la porte, le bourdonnement d'un essaim de frelons en colère. « Oh merde ! » j'ai dit. « Il doit y avoir un nid dans le coin, ils ont l'air furieux. Qu'est-ce qu'on fait ? » Alex s'est essuyé les yeux, où quelques larmes s'étaient formées. « Ils ne peuvent pas nous avoir ici. Ils s'en iront au bout d'un moment. Alors on se faufile devant eux, on prend du spray, et on atomise ces sales bêtes. Mais il avait tort. Les frelons pouvaient nous avoir là-dedans. Je ne sais pas comment ils sont entrés, mais ils sont entrés. Avant que nous ayons compris ce qui se passait, nous étions tous les deux couverts de frelons. Je me tordais de douleur à cause des dizaines de piqûres, incapables de m'échapper, incapables de penser. J'ai vu Alexis reculer en titubant, puis il s'est retrouvé contre un pan de mur pourri. Puis le mur s'est effondré, et il est tombé. J'ai couru vers l'ouverture que le corps d'Alexis avait créée, et j'ai sauté. J'ai atterri sur mes pieds à quelques mètres d'Alexis. Sa tête reposait sur un rocher, avec un filet de sang en formation, et son cou était plié à un angle bizarre. Il ne bougeait plus. J'avais perdu quelques frelons dans le seau, mais d'autres rampaient sur moi, plantant leur dard dans ma chair. « Alexis ! » J'ai crié, mais je savais qu'il était mort. « Allez, mon vieux ! On dégage ! Cours ! » J'ai couru dans une douleur incroyable à travers les bois, jusqu'à ma maison, avec des larmes et de la morphe qui coulaient de mon visage. Je n'arrêtais pas d'imaginer qu'un essaim de frelons me suivait. Et pendant de nombreuses années, j'en ai fait des cauchemars. J'en voyais un se glisser par la fente sous la porte de ma chambre, puis un autre, puis des douzaines, des centaines, des milliers. La porte s'ouvrait, et Alexis était là, mort, mais toujours debout, couvert de frelons. Camille et moi sommes de retour sur la planète Terre. Nous n'avons pas tué le professeur. Il est toujours là, dans ce monde horrible, avec ses sbires. Et il est furieux, avec la fureur de dix milliards de frelons de l'enfer. Nous avons décidé de parler d'abord au juge. Nous l'avons trouvé assis sous un arbre, mâchant pensivement un fruit vert dont le jus lui coulait sur le menton. Autour de nous, des gens marchaient au soleil, se tenant par la main. Certains d'entre eux étaient encore en tenue anti-émeute. C'était un spectacle très étrange. Cela vous dérange si nous nous joignons à vous ? Pas du tout. Asseyez-vous. C'est tellement beau ici, n'est-ce pas ? C'est vrai, et j'ai dû lutter contre ce sentiment de paix profonde pour rester concentrée sur notre mission. Oui, c'est vrai. Dit Camille en s'assayant à côté du juge. Puis-je vous demander quelque chose ? Mais allez-y. Camille baisse la voix. Vous êtes censée être un excellent juge de moralité. Alors, que pensez-vous du professeur ? Le juge fronce les sourcils. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du professeur ? Il faisait plutôt penser à un politicien qu'un juge. Je commençais à être nerveux. Sur le chemin, nous entendions de petits éclairs de conversation de la part des gens qui se promenaient dans les champs. La plupart du temps, il s'agissait de professeurs ceci et de professeurs cela, tout en disant à quel point il était génial. On aurait dit qu'ils avaient subi un lavage de cerveau ou qu'ils étaient sous l'emprise d'un sort. Il me semblait dangereux de partager notre plan avec d'autres personnes. En même temps, je savais que nous ne pouvions pas le faire seuls. J'ai dit... Camille, peut-être qu'on ne devrait pas... C'est bon. A répondu Camille, puis elle s'est retournée vers le juge. Qu'est-ce que je pense du professeur ? Je pense qu'au minimum, il ne nous dit pas toute la vérité. Et il ment probablement sur tout. Je n'ai pas confiance en lui. Pas du tout. Je retins mon souffle tandis que le juge regardait autour de lui en silence pendant un moment. Puis il a pris la parole. Dieu merci. Je pensais être le seul. Au fait, je m'appelle Doris et je dirige une librairie. En tout cas, c'est ce que je faisais. La seule chose que j'ai jamais jugé, c'est un concours de tarte. Alors je peux vous dire que je ne sais pas d'où vient toute cette histoire de juge. Et une autre chose que je peux vous dire, c'est que ce professeur est un sale type. C'est un monstre qui tue tous ses gens. Même si ce qu'il dit est vrai, il n'y avait pas besoin de ce massacre élaboré. Ce type est sadique. Je le sais. Je laisse échapper mon souffle de soulagement. Alors, vous êtes avec nous ? Avec vous ? Nous allons l'arrêter. Nous allons arrêter le professeur et ensuite sortir de cet endroit. Doris rit. Et quel est le plan ? Nous rouler tous les trois dans sa hutte de la mort et lui demander gentiment d'arrêter et de nous laisser partir ? J'avoue que nous n'en avons pas vraiment de plan pour l'instant. Nous allons d'abord parler à l'ingénieur. J'aimerais bien que l'un des gardes soit de notre côté, mais je pense que leur cerveau est trop grillé. Je pense qu'ils ont peut-être reçu du professeur un traitement spécial que nous n'avons pas eu. Mais ce qui compte, c'est que vous soyez avec nous. Que vous compreniez ce qui doit être fait. Doris acquiesce. Alors c'est décidé. Dit Camille en se levant. Elle montra du doigt notre hutte à travers le champ. Nous allons rassembler autant de personnes que possible et nous nous retrouverons à cette cabane à minuit. Vous serez là ? Doris a de nouveau hoché la tête. Puis il s'est baissé, a ramassé un fruit sur le sol et l'a lancé à Camille. Tenez, ça a un goût de merde, mais je crois que c'est avec ça qu'ils font ces boissons. Ça vous donnera de l'énergie et ça vous gardera alerte. On va en avoir besoin. Merci, ai-je dit, et nous sommes partis à la recherche de l'ingénieur. Nous avons essayé plusieurs huttes avant de le trouver. Il a ouvert le rideau et il était là, debout, complètement nu, avec un énorme sourire sur le visage. Hé ! Le cueilleur et le jardinier ! Entrez, entrez ! Vous voulez faire une partie à quatre ? J'ai une de ces gardiennes dans la salle de bain qui prend une douche. Je parie qu'elle sera prête quand elle sortira. On l'a déjà fait trois fois. Cet endroit est vraiment génial. Camille... C'est bon, ne t'inquiète pas. M'a-t-elle dit avant de s'adresser à l'ingénieur ? Nous avons besoin de votre aide. Bien sûr, bien sûr ! De quoi avez-vous besoin ? Que pensez-vous du professeur ? Le professeur ? Ben, ce type est cool. Écoutez, dans cet autre endroit, le Nouveau Monde ou je ne sais quoi, j'étais mécanicien. Un mécanicien automobile. C'était pas une mauvaise vie pour ce qui est des vies là-bas. Mais écoutez, ça fait un an que je n'ai pas baisé. Maintenant, les chattes se jettent sur moi ici. Je suis une sorte de gros bonnet, je suppose. Vous aussi. Tout le monde dit à quel point nous sommes tous géniaux. Ça ne vous dérange pas ? Tous ces gens qui sont morts ? Tous ces gens que nous sommes censés tuer ? L'ingénieur haussa les épaules. Ça craint d'être à leur place. Il y a des gens qui ont de la chance. On dirait que cette fois, c'est nous. Camille, on devrait y aller. Avant qu'elle ne puisse répondre, le rideau de la salle de bain s'est ouvert. Et une femme nue, trempée, se tenait là. Je l'ai reconnue. Amélia. Maintenant garde 8-0-2. C'était elle à qui nous avions parlé avant d'aller voir le professeur. Quoi que vous pensiez faire, ne le faites pas. Hein ? T'es pas d'accord pour une baisse à quatre ? Je pensais que tu serais partante. Il prépare quelque chose. Il complote contre le professeur. Puis elle s'est tournée vers Camille. C'est votre seul avertissement. On a besoin de ton aide. Quoi qu'il t'ait fait, quelque part au fond de toi, tu dois savoir que ce n'est pas bien. Rien de tout cela. Tu n'es pas une tueuse, Amélia. Mais c'est ce qu'il voudrait que tu fasses. Je m'appelle 8-0-2. Tous les deux, vous feriez mieux de partir maintenant. Et si j'ai la moindre idée de ce qui se passe, vous serez morts. Je me fiche de votre importance. Personne n'est plus important que le professeur. Réfléchis bien. Cherche dans ton cœur. Et si tu le fais, et que tu trouves ce que je sais qu'il y a là, nous nous retrouverons à... Camille, arrête ! Nous nous retrouverons à notre cabane, près de l'étang à poisson, à minuit. Bon, on y va maintenant ! Alors, euh, pas de plan à quatre ? Un peu après minuit, Camille et moi étions assis seuls dans notre hutte, nos chats dormant sur le lit. Personne n'était venu. Peut-être que le professeur dit la vérité. Peut-être que c'est vraiment pour le mieux. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour suffisamment de gens pour que ce soit justifié. Nous sommes restés assis en silence pendant une minute. Puis Camille a pris la parole, semblant si triste et si fatiguée. Nous devrons le faire nous-mêmes. Je fronce les sourcils. Comment est-ce qu'on va faire, chérie ? Comment est-ce qu'on va affronter le professeur, son monstre de compagnie et tous les gardes qui nous observent sans doute comme des faucons depuis ta petite discussion avec Amélia ? Enfin, pardon, 8-0-2. Dis-moi comment faire. Je vais vous dire ce que je ferai. Dites une voix dans l'embrasure de la porte. J'ai levé les yeux, choqués, pour voir l'ingénieur. Je ferai exploser la machine à laquelle il a tout connecté. On dirait que c'est le moteur de toute cette opération. Je m'appelle Jérémy au fait, mais appelez-moi Jérème. Tu es venu, dit Camille en se levant et en le serrant dans ses bras. Heureusement, il portait des vêtements maintenant. Et puis, on lui met plusieurs balles dans la cervelle. Dit une voix derrière Jérème. C'était Amélia et elle avait amené plusieurs fusils. Et toi aussi. Tu as fouillé dans ton cœur. Je savais que tu prendrais la bonne décision. En quelque sorte, Jérémie et moi étions en train de faire un peu. Euh... D'exercice en plein air quand nous les avons vus. Ces plantes. Ce ne sont pas vraiment des plantes. Elles se transforment en... Quelque chose d'autre. En monstres. Ceux qui n'ont pas de tête. Avec un corps de serpent. Des bras. Et des jambes en os noir. C'est ce que fait le professeur. Je ne sais pas pourquoi. Mais il lève une armée de ces choses. Et ça ne peut pas être pour quelque chose de bien. C'est vraiment de la merde. Ça m'a donné la chair de poule. Je n'ai même pas pu jouir après avoir vu ce qui s'est passé. C'est comme si j'étais mort dans l'eau à ce moment-là. Le rideau de la cabane s'ouvre une dernière fois. Désolé d'être en retard. Dit Doris. Quel est le plan ? La pièce est devenue ironiquement silencieuse. A l'exception des ronflements de nos chats. Pendant que nous y réfléchissions. Nous le faisons demain. Quand Camille et Doris sont censés traverser le vortex. On attendra que le vortex s'ouvre pour avoir un moyen de sortir s'il va de travers. D'abord on attrape le professeur. On lui tire une balle dans la tête. Ensuite, Jerem s'occupe de la machine. Pendant que nous le couvrons. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je ne pense pas qu'on veuille la laisser derrière nous. Ensuite, on se tire d'ici. Ça avait l'air presque facile quand je le disais comme ça. Le lendemain soir, nous étions de nouveau réunis dans la hutte en os du professeur. Comme avant, il y avait la machine assise sur une table. Reliée à quatre personnes attachées à des chaises. Puis le chat. Et enfin le professeur. Quelques gardes étaient là avec nous. Dont 7-5-9 qui étaient avec nous depuis l'embouteillage. Et 8-0-2. Notre femme de l'intérieur. Et le monstre. Le monstre sans tête et sans os de serpent était là aussi. J'ai senti le pistolet appuyé contre mon coccyx. Et j'ai prié pour qu'il ne fasse pas de bosse visible. Dans quelques instants, le vortex apparaîtra à un mètre sur ma droite. Pour clarifier et parce que je crois en la transparence totale, je suis capable de prédire où le vortex s'ouvrira dans ce monde avec une précision de 100% et longtemps à l'avance. C'est pourquoi j'ai choisi de construire ma hutte ici. J'ai planifié cela depuis un certain temps. Quant à l'endroit où le trou s'ouvrira de l'autre côté, c'est moins clair. Mais j'ai réduit la liste à quelque part au Nouveau-Mexique. « Je regarde l'ingénieur, Jérème. Il essayait de prendre un air décontracté, appuyé contre la machine, mais il me paraissait évident. De la sueur coulait sur son visage. Le professeur a poursuivi. « Il est impératif que nous fassions cela maintenant. Le cueilleur et le juge se rendront dans le Nouveau-Monde, accompagnés des gardes actuels. J'aurais aimé avoir plus de temps pour vous informer, mais le prochain vortex ne s'ouvrira pas avant un certain temps. Et notre travail ici est urgent. Vous apprendrez vos rôles au fur et à mesure. » La première personne de la rangée de chaises se mit à trembler. D'abord doucement, puis de plus en plus violemment. « C'est le début. » « Attendez. Je veux d'abord dire au revoir à mes chats. Ils sont juste dehors. » « Ce n'était pas un secret. Nous pouvions tous les entendre gémir. » « Le jardinier et moi avons décidé qu'ils resteraient ici, pour qu'ils puissent au moins m'envoyer des messages. » Le professeur hausse à les épaules. « C'est très bien. Mais dépêchez-vous, s'il vous plaît. Et il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la communication, car nous avons mis en place un système très sophistiqué. Mais je suis d'accord pour dire que les chats se sentiront sans doute plus à l'aise ici. » « Je reviens tout de suite. » Dit Camille. Et ce fut le signal. Ou du moins, c'est ce qu'il était censé être. « Attendez. » A dit Doris. J'ai vu Camille lui lancer un regard paniqué. Ce n'était pas ce qui était prévu. J'ai eu le cœur serré et j'ai attrapé mon pistolet derrière moi. La deuxième personne de la file de chaise s'est mise à trembler, tandis que la première faisait jaillir du sang de son nez. « Ils vont essayer de vous tuer, professeur. C'est un piège. Elle a tout manigancé. » Aussitôt, les sept gardes présents dans la salle ont levé leurs armes et les ont pointées sur plusieurs personnes, dont Camille et moi. Amélia a joué le jeu. « C'est vrai ? » Demanda le professeur en souriant. « Et qui avait l'intention de me tuer en personne ? » Il me regarda en premier. « Dis-moi que ce n'est pas toi, chef. » Doris a ouvert la bouche pour parler. Puis il y a eu une détonation et un brouillard de sang a giclé sur le côté de sa tête. Six fusils se sont alors pointés sur Amélia qui avait tiré. « Tiens, 8-0-2 ! » dit le professeur en secouant la tête. « C'est dommage. Tu aurais fait un bon soldat. Mais je vais peut-être te laisser en vie. Dis-moi, qui d'autre avait l'intention de me tuer ? L'idée est risible, mais ne peut rester impunie. C'est juste moi. Ce que tu fais, je l'ai vu. J'ai vu ce que ces plantes deviennent. Elles se transforment en eux. » Elle désigne le monstre dans le coin. « Tu as menti. À moi et à tous les autres. » « J'avais la main dans le dos, sur la crosse de l'arme. Je ne savais pas quoi faire. » « C'est vrai ? » a demandé Camille d'une voix étonnamment calme. « C'est pour ça que vous voulez que je rassemble des cœurs purs pour vous ? Pour les transformer en monstres ? Mais pourquoi ? » « 7-9-9. Veuillez exploser la cervelle de 8-0-2, voulez-vous. » Il y a eu un coup de feu et Amélia était morte, le tout en une seconde à peine. « Vous nous avez menti ? À nous tous ? Et à vos soldats aussi ? Vous leur avez dit ce que vous faisiez ? » La troisième personne de la rangée de chaises se mit à trembler. « Ce n'est pas un mensonge. Si tu fais ce que je te dis, tu connaîtras une gloire inimaginable, ma chère. » « Les plantes se transforment-elles en monstres ? » « Ce ne sont pas des monstres, quel vilain mot. Les plantes sont magnifiques. Ne les insultez pas. » « Mais c'est ce que vous faites, n'est-ce pas ? Vous en faites une armée ? Qu'allez-vous faire de cette armée ? » La quatrième personne de la file de chaises se mit à trembler à son tour, tandis que les trois précédentes saignaient abondamment du nez. Le professeur soupire. « Je vais conquérir le monde, tout simplement. Et vous allez tous m'aider. Nous allons conquérir le monde, et pas ce monde misérable dans lequel nous vivons maintenant. La terre. La vraie. Nous la gouvernerons avec justice, pour la première fois depuis qu'elle existe. » Je pouvais voir la confusion se répandre sur les visages des gardes, tandis que je serrais mon arme plus fort. À quelques mètres sur la droite du professeur, j'ai vu un trou d'épingle d'un noir pur apparaître dans l'air. Le vortex s'ouvrait. « C'est vrai, patron ? » demanda 759. « C'est le but du jeu depuis le début. Levez une armée de ces choses pour les faire passer de l'autre côté. » « Oui, mais tout ce que je t'ai dit est vrai. Une fois que nous l'aurons conquise, la terre deviendra un paradis. » « Pas besoin de mourir. Nous pouvons vivre encore et encore et encore. » « Je vais ouvrir avec un grand effort, et je l'ai vu. Le professeur s'est écroulé sur le sol. » « Et dès qu'il l'a fait, la salle est tombée dans un silence choqué. » « Merde, tu as raison ! » Elle a mis son arme dans ma main valide et m'a dit « Reste ici ! » « Puis elle est sortie de la hutte en courant. » « C'est alors que le professeur s'est levé. Des eaux noires ont commencé à se détacher de sa peau, dégoulinant de bave verte. » « Des eaux sont sorties de sa poitrine, de ses bras, de son dos. » Le plus monstrueux d'entre eux avait révélé sa véritable forme. Il rugit, tandis qu'une volée de tir le transperce. Un à un, il commence à déchiqueter les gardes facilement avec ses longues griffes noires, comme s'il s'agissait de courriers indésirables. Bientôt, ils furent tous morts et il se tourna vers moi. « Tu t'es vraiment planté, chef ? » dit-il en souriant avec d'horribles crocs noirs, laissant échapper un filet de bave verte. « Nous aurions pu tout avoir. Maintenant, je vais devoir planter ton cœur moi-même. » Il tendit une main griffue vers ma poitrine, tandis que je tirais quelques balles inutiles dans la sienne. Alors que je m'apprêtais à mourir, j'ai vu un mouvement de foule et j'ai entendu des sons sauvages qui se sont superposés au bourdonnement de mes oreilles. Puis j'ai vu ce qui se passait. « Nos chats étaient attachés aux côtés du visage du professeur, le déchirant, et il hurlait de douleur. » « Nous devons y aller ! » hurla Camille, de retour à mes côtés. « Le vortex est presque fermé, et à l'extérieur il y a des millions de ces monstres qui se rapprochent. On doit y aller tout de suite. » « Nous ne pouvons pas laisser les chats ! » « Il le faut ! » Camille m'a attrapé et m'a soulevé sur mes pieds avec une force incroyable. Elle m'a poussé dans le vortex, et la dernière chose que j'ai vue avant de passer de l'autre côté, c'est le garde 759 qui se relevait, les tripes à l'air, et qui fonçait sur le professeur. De l'autre côté, j'ai vu Camille commencer à émerger, mais le trou se refermait trop vite. Elle était trop grande. Je me suis agrippé à elle avec mes deux bras, même si mon bras droit souffrait d'une douleur si intense que je ne sais pas comment il pouvait encore bouger. J'ai tiré de toutes mes forces, et centimètre par centimètre, elle est passée jusqu'au bout. J'ai regardé le trou qui se refermait rapidement, et j'ai commencé à pleurer. Nos chats ! Le trou avait maintenant la taille d'une pastèque, il n'y avait plus rien à faire. C'est alors qu'une boule de fourrure en est sortie, saisie par une main humaine. La main était tatouée, 7-5-9. La boule de poils tomba au sol. Elle fut rapidement suivie d'une deuxième, puis la main disparut, tout comme le vortex. Je suis dans un hôpital quelque part au Nouveau-Mexique, en train de me remettre de ma blessure pare-balles. Camille est dans un hôtel voisin avec nos chats. Je suis tellement reconnaissant que nous nous en soyons tous sortis, mais je n'arrête pas de penser à ceux qui ne sont pas revenus. Et mes cauchemars ont pris une autre forme. Je suis de retour dans ma chambre d'enfant, et là, comme avant, il y a un frelon qui entre par la porte. Puis des milliers. La porte s'ouvre, mais cette fois, c'est Alexis qui incarne le monstre serpent, et derrière lui, il y en a une armée. Des millions et des millions. Je sens quelque chose derrière moi et je tourne la tête. C'est le professeur, sous sa forme monstrueuse et impie. Ses crocs noirs dégoulinent de bave verte, et il me dit... Salut, chef ! Il n'est pas prudent que je vous dise tout ceci. Le professeur a des agents dans ce monde, je ne sais pas combien. Je pense que nous avons détruit son principal moyen de communication lorsque nous avons détruit la machine, mais qui sait ? J'ai pu envoyer des messages d'un monde à l'autre grâce au frottement de mon chat sur mon téléphone. Ce n'est pas très sage de ma part de vous dire tout ça, mais je dois le faire. Tout d'abord, je dois vous dire à tous que nous allons bien, ou du moins que nous sommes en vie. J'ai également besoin que vous soyez préparés. Le professeur est toujours là, je pense, vivant et fumant dans cet autre monde. Et il a une armée. Une armée massive de monstres. Son plan est de les amener ici, et de prendre le contrôle de notre monde. Nous l'avons ralenti, je pense, mais nous ne l'avons pas arrêté pour autant. Je vous remercie à tous d'avoir écouté mon histoire. Si je découvre quelque chose d'important, je reviendrai à vous. D'ici là, prenez soin de vous, et surtout, surtout, faites en sorte d'avoir au moins un ou deux chats à vos côtés, 24h sur 24. Sous-titrage Société Radio-Canada